Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire notre review du chapitre 274 de BlueLock. La dernière fois on s'est retrouvé simplement pour découvrir les spoilers, voir les premiers aperçus du chapitre, les premières traductions. Donc aujourd'hui on va faire la review un peu plus complète, on va essayer de retenir les informations les plus importantes, on va dire tirer profit des informations qui sont les plus intéressantes, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder en tête. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et donc c'est parti ce chapitre 274, il va dans un premier temps venir mettre l'accent bien marqué sur la supériorité de Rin. Déjà dans un premier temps, on l'avait déjà vu depuis quelques chapitres déjà, Rin s'était complètement éveillé en état de Flo, vraiment constant à son maximum, à son paroxysme. Donc là on va nous le montrer directement au début du chapitre, Rin part de nouveau à l'assaut pour faire une nouvelle percée dans la défense du Bastard Munchen et peut-être pour réussir à mettre un but bien plus spectaculaire qui ne le voulait déjà au chapitre précédent. On l'avait vu, il avait fait exprès de rater son but, de ne pas le mettre justement, de ne pas frapper parce qu'il voulait quelque chose de plus grandiose, bien plus impressionnant que ça. Donc là au début du chapitre, on voit Rin à son maximum, à son plein potentiel et encore je pense que je ne suis même pas certain que Rin soit à son max. Je suis sûr, d'une quelconque manière, il peut être encore plus puissant que ça. Surtout dans la fin du chapitre, on va le voir. A mon avis, il y a des choses qu'il peut faire encore bien plus puissant qu'on vient de le voir. Donc on va voir directement qu'il est bien au-dessus des autres, il surpasse carrément tout le monde. N'importe qui sur le terrain, pour l'instant, est en infériorité justement contre lui en ce moment. On va voir qu'il va même réussir à utiliser ses coéquipiers avec une facilité, vraiment c'est un truc de fou. Il va réussir à les utiliser comme ça, vraiment à prendre profit de leur capacité pour avancer et pour percer la défense du Bastard Munchen. Par la suite, on va voir, il va à un moment foncer sur Isagi, lui disant et lui demandant de venir sur lui, donc avec cette intention, la même intention qu'il a, cette volonté de combattre pour sa vie, de mettre sa vie en jeu pour un match, non pas seulement de vouloir gagner, mais vraiment montrer que là, il joue bien plus que simplement pour gagner, vraiment en mettant sa vie en jeu. C'est comme s'il était prêt à mourir pour gagner, pour jouer ce match. Donc on va le voir directement au contact, les deux vont rentrer en contact, et Rin va complètement le surpasser. Il va le surpasser avec tellement d'aisance, c'est un truc de fou et de simplicité, que vraiment ici, ça en devient effrayant. On le voit notamment avec les dessins, on voit cette espèce d'aura tout autour, de crâne bizarre, etc. Par exemple là, face à Isagi, vraiment c'est impressionnant. Donc à la suite de ça, on va voir un autre petit passage, on va dire, c'est vraiment le choc, la surprise d'Isagi face à cet éveil de Rin. Parce que oui, face à l'éveil de Rin, on voit que Isagi est complètement perdu, il ne sait même plus vraiment quoi faire, ni comment réagir pour anticiper les mouvements, les actions de Rin, il ne sait plus vraiment comment l'arrêter. Parce que là, maintenant qu'il est parti, plus rien ne l'arrête. On voit même qu'il le considère comme un être vraiment imprévisible, et on a vraiment l'impression que c'est vrai, et qu'il fait carrément peur. Bon, je viens de le dire, c'est avec les dessins et tout, mais même à travers les yeux d'Isagi, on dirait qu'il est choqué. Il ne sait pas réagir, il est bouche bée comme ça avec ses yeux, vraiment il est surpris. Il est complètement choqué de voir Rin comme ça. Il nous le fait comprendre aussi, on le verra. Il essaie d'analyser Rin, mais on voit qu'il ne le comprend plus vraiment. Il a beau essayer de réfléchir, d'analyser ses mouvements, ses actions, il essaie aussi d'anticiper différentes choses, mais il n'y arrive pas, il n'y arrive plus. Sa logique et sa perception du terrain du jeu ne fonctionnent plus maintenant sur Rin. Rin est bien au-dessus de ça maintenant. Et donc si on revient à leur contact, Rin va lui dire, tu n'es plus mon rival Isagi Yoichi, et on va voir qu'après l'avoir dépassé, Isagi va carrément tomber par terre, et bah laissant Rin passer derrière lui, dans sa défense. Mais là carrément, pour voir Isagi tomber par terre, là je vous le dis, c'est chaud. Là Rin il est vraiment très très haut, parce que Isagi on ne l'a jamais vraiment vu comme ça, tomber de peur, je ne sais pas. Vraiment là c'est impressionnant. Mais juste après ça, au moment où Isagi va tomber, quelques joueurs vont réagir, par exemple Raichi et Yori, qui disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Vite, relève-toi, réagis. On va voir qu'à ce moment-là, Isagi va décider de se relever, parce que oui, il ne va pas abandonner aussi simplement. Peut-être que certes, il ne possède pas la même vision des choses que Rin, sa mentalité n'est pas exactement similaire, elle est totalement différente de Rin, mais à chaque fois qu'il a perdu, qu'il a échoué face à différents joueurs, face à différents égaux d'autres joueurs, il s'est toujours relevé, et il a toujours réussi à renaître de ses cendres, on va dire ça comme ça, pour se reforger, pour se forger une mentalité qui est bien plus puissante que celle d'avant, et donc comme il le dit, il est le génie de l'adaptation, et donc il n'y a aucune situation qui ne peut le laisser indifférent comme ça. Peu importe ce qui se passe, il va toujours faire en sorte de changer sa perception du jeu, son analyse, pour toujours devenir meilleur, et surpasser tout le monde. Le chapitre continuera ensuite un petit peu focalisé sur Charles, parce qu'en effet, Rin va appeler Charles, il va dire qu'il veut en quelque sorte l'utiliser, il veut son impulsion, donc pour pouvoir avancer, il veut qu'il lui envoie la balle pour la récupérer, percer la défense, évidemment, et enchaîner tout le monde, pour finir, j'imagine, sur un but spectaculaire forcément, c'est ce que veut Rin actuellement, mettre un but qui surpasserait même potentiellement ce que son frère Saeille serait capable de faire, il veut le surpasser en tout point, et donc là on va le voir, Charles est complètement chaud, il est prêt à avancer, du coup il avance, il passe différents joueurs, par exemple on voit Kiyorajin qu'il va dépasser, et il finira également sa prestation ici, avec une passe vraiment masterclass, vraiment la passe elle est monstrueuse, mais juste avant d'avancer là, on va voir que pendant ce temps, Isagi essaie d'analyser tout ce qui se passe, donc le jeu de Charles, le jeu de Rin, le comportement des autres joueurs sur le terrain, à ce moment là il va dire, que ici ce n'est même plus ce que c'était en fait, on n'est plus sur un match de foot, on est carrément sur un combat à mort, on est sur un champ de bataille, là c'est plus ce que c'était, les gens sont prêts à mourir pour ce match, c'est une dinguerie, donc en même temps de cette analyse d'Isagi, on va voir quelques contacts, quelques combats, on va dire ça comme ça maintenant, donc on a du Rin, Kaiser, on a Zantetsu avec Kunigami, juste à ce moment là, donc on revient, avec ce qu'on avait laissé avec Charles, Charles se déchaîne, il dira que Rin n'est pas le seul à être déchaîné, comme ça à être fou, pris de folie carrément, il va envoyer un centre monstrueux, en direction de Rin, il va faire une gigantesque passe, vraiment c'est une dinguerie, du coup on avait vu le contact de Rin et Kaiser, Rin va réussir à le passer tranquillement, il va se rapprocher des cages, là on a vraiment l'impression qu'il va mettre un but, et que tout va se passer très rapidement, on va voir différents joueurs, qui ne peuvent que regarder ce qui se passe, ils ne peuvent même pas réagir assez vite, on voit par exemple Yori, Raichi, du coup qui voient que c'est même une technique de haut niveau, ils disent que ça c'est une technique de haut niveau, parce que là, ils ne peuvent pas réagir, ils disent même que cette frappe, elle est carrément là pour déstabiliser leur défense, parce que même Raichi va dire, il était sur un côté du terrain, pour servir de l'heure, et donc faire une passe, pour que la défense ne soit plus vraiment au centre, et pour laisser place à Rin, là c'est vraiment très bien pensé aussi, de la part de Charles, donc là ensuite on va se focaliser un petit peu sur Yori, sur ses pensées, et il va dire que là actuellement, le seul qui va pouvoir récupérer le ballon dans cette situation là, dans ces conditions là, c'est seul Rin, mais à cet instant là, du coup on passe à un autre petit moment du chapitre, on va dire, c'est le retour de Shido, Shido Ryosei qui arrive là, du coup Shido apparaît sur le côté de Rin comme ça, et il va carrément le surprendre, on voit que Rin n'est plus vraiment dans son état de flow, on voit que ses yeux ne sont plus noirs, il n'a plus des auras démoniaques un peu autour de lui, on voit qu'il est un petit peu surpris quand même, il ne l'a même pas vu venir carrément, et puis pour finir le chapitre, on va voir, comme Charles le dit, donc c'est un combat à mort maintenant, les deux attaquants vont s'affronter, on voit que les deux vont devoir s'entretuer, pour avoir son occasion de marquer, évidemment, et donc il est maintenant question d'incertitude, et c'est surtout aussi la suite qui est maintenant imprévisible, puisque maintenant on ne sait même pas, même les joueurs sur le terrain, j'imagine peut-être que même Rin et Shido ne savent pas, lequel d'entre eux va pouvoir réussir à récupérer le ballon, et à marquer, là on voit d'ailleurs Rin aussi sur la fin du chapitre, sur différentes cases, en fait que Rin tire toujours la langue, on voit qu'il n'est pas totalement déstabilisé, et que peut-être qu'il va réussir à faire quelque chose encore par la suite, on voit qu'il est peut-être à moitié dans son état de flow, parce que quand il tire la langue, c'est caractéristique de son état de flow, mais il n'a plus les yeux noirs, donc peut-être qu'il est un petit peu descendu en niveau, mais il n'est pas à son maximum, mais il n'a pas trop faibli en quelque sorte, il est un peu entre deux, mais j'imagine qu'au chapitre suivant, il va remonter simplement, il va réussir à faire un truc sur Shido, il va réussir à faire quelque chose, c'est sûr, ou peut-être justement, là ça serait peut-être intéressant, je ne sais pas, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires, mais peut-être que Shido va réussir à piéger Rin, qui sait ? Peut-être qu'ici vraiment, on aurait Shido qui va réussir à surpasser Rin sur cet instant-là, il va réussir à faire un truc, peut-être une frappe désespérée, j'en sais rien, enfin une frappe, on va dire sans trop réfléchir, il fait place surtout à son ego, il écoute son ego, il va réussir à nous faire une retournée, je ne sais pas, il va faire un truc de malade, surpasser Rin sur cet instant, n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires, peut-être que voir un but de Shido, ça serait impressionnant, mais bon, moi pour le coup, j'avoue que je resterai un petit peu sur ma faim, j'aimerais bien voir un but de Rin quand même, vu tout ce qu'il nous a montré jusqu'à présent, il faudrait vraiment qu'il concrétise tout ça, avec un but, surtout qu'au chapitre précédent, il n'avait pas marqué justement exprès pour avoir un but plus impressionnant, alors peut-être que d'un autre côté, ça serait pour se foutre de lui justement, ça sera bien fait pour lui justement, il n'avait qu'à tirer plus tôt, et non pas vouloir toujours faire plus, peut-être qu'il aurait dû marquer à ce moment-là, et que Shido va lui voler la vedette, on ne sait pas, du coup voilà, on s'arrête là pour cette review, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de tous vos avis dans les commentaires, est-ce que le chapitre aura été intéressant pour vous, qu'est-ce que vous en pensez concernant l'éveil de Rin, la perception d'Issagi, cette volonté de toujours vouloir surpasser Rin, est-ce que là il va réussir à s'adapter, à faire quelque chose, ou peut-être aussi en parlant de Shido, est-ce qu'il va réussir à marquer, voler la vedette à Rin, on ne sait pas, on verra bien ça au chapitre suivant, qui sortira bien la semaine prochaine, on n'a pas d'infos sur une potentielle pause, donc pour l'instant c'est la semaine prochaine, du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz